C'est un grand n'importe quoi. Je peux me surveiller dans un état déplorable. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau jour ou ce nouveau vlog. Je ne sais pas encore comment je vais procéder cette semaine. Donc là on est jeudi. Aujourd'hui j'ai trop trop hâte parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Mais à vrai dire je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Donc soit je laisse pousser et donc en fait je refais juste mon blanc. Ou alors je recoupe au carré. Donc on va dire qu'on va aussi affiner un peu plus les pointes. Parce que le problème c'est qu'avec le carré que j'avais fait il y a genre quelques mois. Je pense que c'était en octobre. Le problème c'est que ça faisait des genres de paquets quand je l'ai lissé. Et c'était vraiment pas joli. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Parce que je me demande si le fait que effectivement ça faisait paquet. C'est pas ça qui m'a un petit peu saoulée en fait en vrai. Parce que j'ai pas apprécié en fait la coupe au carré. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bref tout ça pour un peu introduire ce vlog ou cette nouvelle journée. En sachant que là donc comme vous avez vu j'ai pris mon petit déjeuner. Hier soir j'ai mangé raclette. Mais j'avais quand même un petit peu faim ce matin. Là je vais boire un deuxième petit café. Je vais faire mon anglais. Parce que oui tous les jours je travaille un petit peu mon anglais. Parce que clairement là c'est devenu une vraie catastrophe. Et étant donné que j'aimerais partir en tout cas. Mais je vous en parlerai un dessus dans une prochaine vidéo je pense. Ça va sûrement être l'une des premières vidéos de 2022. Ecoutez là je vais faire un peu tout ce que j'ai à faire à la maison. Ce serait cool que j'arrive à faire mon sport. Et à faire vraiment l'entièreté des choses que j'ai à faire avant de partir pour chez le coiffeur. En sachant que j'ai rendez-vous à 14h. Et il faut que je parte de la maison on va dire à maximum 13h20. Attendez que je dois aller retirer de l'argent. Voilà. Bon bah écoutez je fais ma petite journée. Puis de toute manière je vous retrouverai sûrement un petit peu plus tard. Bon je vous prends il est midi. Là je viens de terminer mon sport. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison. Donc c'est plutôt cool. En fait je n'avais rien à manger. Je me suis rendu compte que ça allait être galère. Je n'allais pas trop avoir le temps. Donc de ce fait là je me suis fait vraiment genre un truc très très rare. Donc là en fait je me suis fait une omelette avec tous les restes du frigo. Donc il me restait, c'est un grand n'importe quoi. Il me restait donc les oeufs bien évidemment, des pommes de terre, du jambon, de la raclette d'hier, de la feta, des tomates. J'ai tout mis sur l'omelette et je vais manger ça en espérant que ce soit bon. Parce qu'honnêtement je n'avais pas trop trop le temps de me préparer autre chose. Au début je me suis dit que j'allais prendre un truc au passage. Mais je me suis rendu compte que j'allais me retrouver avec un sandwich. Que je ne pourrais pas me brosser les dents juste après. Donc ça me saoulait un petit peu. En fait c'était surtout le fait de ne pas pouvoir me brosser les dents juste après. Bon c'est tout c'est comme ça. Donc là je vais manger très très rapidement. Je prends ma douche, je me prépare et puis je pars en sachant qu'il est midi. Et que je dois partir au plus tard à 13h vraiment grand grand maximum. Donc bref je mange ça. Et puis de toute manière je pense que je vous retrouverai seulement après le coiffeur. Donc à tout à l'heure. Bon allez je prends un petit paquet de gâteaux parce que je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. Et puis c'est parti ! Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Tadam ! En vérité on n'a pas fait énormément de changements. On a juste désépaissi un petit peu les pointes. Je n'ai pas coupé la longueur. J'ai envie de finalement les laisser repousser. Oui ! Encore une fois j'ai changé d'avis. Je pense que je n'ai pas vraiment profité de mon carré comme je vous le disais tout à l'heure. Parce qu'en fait ça faisait un peu paquet sur le bas. Là c'est bien ça... Voilà j'ai quand même de l'épaisseur mais ça ne fait pas paquet, paquet quoi. Donc je suis plutôt contente. Après c'est quand même très très naturel. On a juste remonté le blond. Et c'est plutôt cool. Écoutez ça n'a pas pris super longtemps. Donc là je vais pouvoir manger un truc. Là à la maison je n'ai pas mangé les gâteaux. Donc je vais aller manger un petit truc. Et après ça je pense que je vais faire quelques TikTok. Parce que ça fait longtemps. Et après je ferai le montage toute la soirée je pense. Voilà voilà. Donc là il est 17h. Donc je vais faire ça en espérant que là j'ai quand même un peu de temps pour faire du montage ce soir. Étant donné que j'aimerais que le montage du vlog soit terminé au plus tard demain. Voilà au moins je saurais si samedi j'ai du montage concernant cette deuxième partie du vlog. Voilà bah écoutez c'est parti. Je vais vaquer à mes occupations. Bon on est samedi. Je vous ai un petit peu abandonné hier. Comme je vous ai expliqué un petit peu à la fin du vlog précédent. J'ai été un petit peu malade hier en fait. Bah pour vous expliquer un petit peu rapidement. Hier matin quand je me suis levée j'ai fait un peu de montage. Donc le montage du vlog que vous avez vu juste avant. Et ensuite je suis partie me faire vacciner. Oui oui. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait quand je suis rentrée j'ai fait mon sport. J'ai fait le ménage. J'ai commencé à me sentir pas très bien vers 16h. Donc bah je me suis un petit peu posée. J'ai terminé le montage. Et j'ai pas passé forcément une nuit extra. Alors j'ai été extrêmement fatiguée. Et cette nuit bah j'ai eu une migraine tout le long de la nuit. Et ce matin je me suis réveillée dans un état déplorable. Que ce soit par le fait que je me sente pas très bien. Mais aussi par d'autres choses. Bref j'avais vraiment pas le moral. Donc voilà là il est 11h. Aujourd'hui quoi de prévu ? Alors aujourd'hui j'ai prévu d'emballer mes cadeaux. Je peux peut-être éventuellement vous montrer effectivement comment je fais. Parce que je suis vraiment vraiment pas douée pour les cadeaux. D'ailleurs j'ai oublié d'acheter du scotch. Et il faut que... J'ai aussi oublié d'acheter des petites étiquettes. Mais bref. Qu'est-ce que j'allais dire ? Et normalement tout à l'heure peut-être nous irons avec mon chéri au cinéma voir Spider-Man. Si ma migraine est passée parce que là j'ai encore un petit peu mal. Donc là je me suis fait un deuxième café. A vrai dire ce matin parce que ça il y avait pas grand chose pour petit déjeuner. Et comment vous dire ? Je pense que vous savez que l'une de mes motivations le matin pour me lever est quand même mon petit déjeuner. J'adore mes petits déjeuners. Donc là j'avais rien. J'ai dû prendre on va dire un hourte qui reste dans le frigo et tout. C'était pas fou. C'était pas fou mais bon c'est pas grave. Là bah écoutez je vais boire mon petit café. Je vais ensuite je pense me préparer un petit peu. Et je pense qu'on ira quand même au cinéma. Parce que je pense que la migraine là est en train de partir. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah peut-être qu'on sera à un petit resto ce soir. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. A savoir que là il faut aussi que je fasse vite faire un drive. Puisque demain on reçoit des amis. Et que je n'ai rien prévu. Donc je vais faire ça. Enfin je vais continuer ça plutôt. En buvant mon café. Et puis bah voilà. Je vous retrouve probablement tout à l'heure pour emballer les cadeaux. A tout à l'heure. Bon il est actuellement 15h50. Je suis en train de finir de nous préparer. Aujourd'hui je ne vais pas me maquiller. Parce que honnêtement j'ai un petit peu la flemme. Et au moins je vais laisser un peu ma peau respirer. Alors je disais je devais vous montrer mes emballages cadeaux. Mais finalement je ne vais pas avoir le temps. Parce qu'un petit peu changement de programme. J'avais oublié que je devais faire ma pâte à pizza. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Demain on reçoit des amis. Et j'avais prévu de faire des pizzas maison. Et puis vous connaissez ma passion pour les pizzas. Et il y a quelques temps il me semble. C'est Steel Tony qui avait partagé la recette de la pâte. Et honnêtement je l'avais adoré. Et de ce fait là c'est rare en fait qu'on commande des pizzas. Si on y va on va dans la petite pizzeria que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos. Mais sinon je l'ai fait maison. Et honnêtement on se régale à chaque fois. Donc voilà là il faut absolument que je fasse la pâte. Parce que sinon au niveau timing ça ne va pas. Donc je vous montrerai probablement les paquets cadeaux ce soir. Ou demain matin à voir au niveau... Au niveau timing. Parce qu'en sachant que je vais aussi monter cette vidéo pour demain 14h. Donc voilà. De ce fait je vais aussi insérer la recette de la pâte. Si ça peut vous intéresser. Étant donné qu'il est aussi... Étant donné que la recette est aussi sur l'Instagram de Steel Tonic. Donc d'ailleurs qu'il y a une fille que j'adore. Au moins la pâte elle sera faite au niveau timing. Ce sera ok. Enfin bref je termine de me préparer. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la préparation. Bon c'est parti. Je vais vous montrer comment je fais ma pâte à pizza. Je vais vous mettre quelques images pour vous montrer un peu les pizzas que j'ai déjà réalisées. Alors il ne faut vraiment pas grand chose. Il va vous falloir... Donc là moi c'est pour préparer deux pizzas. Donc il va vous falloir à peu près 335 g de farine. Ensuite 10 g de sel. 200 ml d'eau on va dire tchède. Et 1 g de levure boulangère. Donc moi j'ai déjà mis dans mon bol de batteur de KitchenAid. Et je vais juste rajouter dans un premier temps l'eau. Je vais ensuite attendre à peu près 5 minutes. Et je viendrai rajouter les autres ingrédients. Une fois que j'ai attendu un petit peu je vais venir juste mettre la moitié de la farine. Et je vais déjà mettre ça à malaxer au KitchenAid. Une fois que la pâte est à peu près homogène on va juste venir rajouter le reste de la farine. Et le sel. Et ensuite on met à peu près à malaxer on va dire une petite dizaine de minutes. Si vous le faites à la main on comptait un peu plus un quart d'heure. Voilà j'ai remis à malaxer je vous retrouve d'ici une petite dizaine de minutes. Et voilà j'ai laissé la pâte pétrir environ 10 minutes. Je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez voir quelle texture elle doit avoir. C'est parti. Donc j'ai mis un peu de farine pour éviter qu'elle colle sur ma planche. Etant donné qu'avec la chaleur ça se peut qu'en tout cas elle se mette à coller un petit peu. Là je vais vous montrer la pâte. Et là je vais former une belle boule. Et donc une fois que la boule est formée je viens juste mettre un peu d'huile d'olive au dessus. Que je viens bien étaler. Et voilà une fois que ça c'est fait je vais juste venir recouvrir. Donc là je vais utiliser le même plat que j'ai utilisé tout à l'heure. Il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas d'appel d'air. En tout cas qu'il n'y ait pas d'air qui puisse passer. Sinon ça va sécher la boule. Et puis maintenant c'est parti pour à peu près 3 à 4 heures de pouce. Bon c'est parti je vais laisser la pâte monter. Et puis nous on va partir parce que le film commence déjà dans un quart d'heure. Et que l'on a un quart d'heure de route. Du coup on est dimanche. Je vous prends un petit peu aujourd'hui parce qu'effectivement j'ai pas énormément de contenu. Et puis j'ai des choses encore à vous montrer. Aujourd'hui là il est 8h10. Je me suis réveillée quand même assez tôt. Ça fait genre une heure que je suis réveillée. Là ce matin ma mission du jour c'est de faire les desserts. Parce que je dois faire des petits desserts. Mais bon ça va être assez rapide. Donc ça devrait aller. Mais il faut que je fasse les pizzas. Que je vous montre etc. Les pizzas. La pâte d'ailleurs elle a bien rempli. Il faut que je vous montre ça. Et que j'emballe les cadeaux. En sachant qu'il faudra absolument que ce vlog là que vous êtes en train de regarder. Soit terminé de monter et poster etc. Pour on va dire midi. Comme ça j'ai le temps de tout doucement terminer. De préparer tout ce qu'il faut pour les invités. Donc ça va être un petit peu sport. Mais ça devrait aller. C'est surtout pour le montage. J'ai un petit peu peur de pas y arriver. Mais bon ça devrait aller je pense. Enfin bref tout ça pour introduire un petit peu cette journée. C'est parti. Je m'active et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon il est 10h12 exactement. J'ai fait vraiment vraiment pas mal de choses. J'ai préparé le dessert. J'ai préparé la sauce tomate pour mettre sur la pizza. Je suis lavée, maquillée. J'ai pu quand même coiffer et m'habiller tout à l'heure. Donc là je vais vous montrer à quoi ressemblent mes pâtes à pizza. En sachant que hier soir je vous ai pas montré. Mais en fait je les ai séparées en deux. Alors à vrai dire c'est juste que je me suis dépêchée. Et que je les avais laissées dans la salle de bain. Et que malheureusement la pâte n'avait pas gonflé comme je le voulais. Mais là c'est bon la pâte est ok. Donc je vais pouvoir là, je vais pouvoir vous montrer. En sachant que donc là j'ai deux bouts. Donc j'ai deux pâtons de pâte pour faire les pizzas. Je vais vous montrer un petit peu comment je les forme. Et puis après de toute manière pour tout ce que je mets dessus. Je vais peut-être vous mettre juste un petit accéléré. Mais je vais pas vous expliquer dans les détails. Tout simplement parce que après vous mettez vraiment ce que vous voulez dessus. Et voilà vous faites comme vous voulez. Bref c'est parti. Et voilà à quoi ressemblent les deux pâtons de pâte. En sachant que celui-là je vais galérer. Je pense que le plat je l'ai mis il est vraiment trop petit. Donc je vais essayer de le défaire. Et je vais d'ailleurs commencer par celui-là. Je vais absolument mettre de la farine sur votre plaque. Sinon ça va progresser sûr. C'est parti. Alors après franchement de façonner la pâte c'est plus ou moins facile. Tout dépend des fois en fait. Franchement s'il y a des spécialistes de la pizza qui regardent ça et ils vont hurler. Mais bon c'est pas grave. Alors voilà. Donc là c'est parti. Je vais la façonner. Bien sûr il y a des fois où je ne galère pas. Et là qu'est-ce que je fais ? Je galère. Et ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite la mettre dans mon plat là. En tout cas je vais essayer. A voir ce que ça donne. On a l'air de pouvoir la régler sur le... Voilà. Il est génial ce plat. J'adore. Bon là clairement elle ne ressemble à rien. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc là je vais juste mettre un petit peu de sauce tomate. Et je vais les mettre au four à puissance maximum. Franchement pas chaleur tournante. Mais vraiment les deux plaques qui chauffent au dessus et en haut. À chaleur maximum. Donc moi ma chaleur maximum je crois que c'est 250 degrés. Donc je vais mettre ça environ 5 minutes avant de garnir. Et c'est reparti pour 7 minutes. Bon je fais une petite pause dans la préparation de la pizza. Juste pour vous dire que je pense que je n'aurai pas le temps de faire les cadeaux aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog si vous avez envie de voir ça. D'ailleurs je vous invite à vous abonner pour suivre mes aventures. Vous pouvez bien évidemment commenter, liker cette vidéo si ça vous a plu. Et comme je le dis très souvent, ça me permet de me soutenir. Et ça me ferait surtout extrêmement plaisir. Et ça me permettrait aussi de développer cette chaîne. Donc vous l'avez compris, je vais arrêter ce vlog ici. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc la prochaine vidéo sera mercredi prochain. En attendant je fais plein de gros bisous. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz